On va étudier l'anatomie de l'urètre masculin. Pour cela on adoptera le plan suivant. On va commencer tout d'abord par une introduction brève, ensuite on va entamer sa configuration externe, puis on va étudier la configuration interne de l'urètre, après on va voir les rapports de l'urètre masculin, puis sa vascularisation, innervation et drainage lymphatique. Enfin on va finir par une petite conclusion. L'urètre est un conduit musculo-membraneux destiné à l'excrétion des urines. C'est le canal excréteur de la vicie. Chez l'homme, elle constitue aussi la voie d'expulsion du sperme via les orifices des canaux éjaculateurs. Il se caractérise par sa longueur. Son trajet lui permet de lui distinguer trois portions. Sa configuration interne, ses rapports et sa vascularisation varient en fonction de chaque segment. Il peut être siège de plusieurs pathologies d'ordre traumatique obstructive, comme se rupturer surtout lors des traumatismes violents du bassin. Pour la configuration externe de l'urètre, on va commencer par six dimensions. L'urètre a une longueur totale de 15 à 20 cm. Son trajet permet de lui distinguer trois portions essentielles. La portion prostatique mesurant 3 cm, une portion membraneuse de 2 cm puis une portion spongieuse de 12 cm. La courbure postérieure de l'urètre est relativement fixe, ainsi que les portions prostatiques et membraneuses, tandis que la partie antérieure est mobile, ce qui est un élément essentiel dans le sondage. Pour le calibre de l'urètre, elle mesure en moyen au cours de la mixtion 10 mm, elle présente 3 dilatations essentielles. La fosse naviculaire, qui est de 12 mm, est située dans le gland. Le sinus bilber, qui mesure 11 mm, est localisée au niveau du bulbe de la verge. Puis, il a le sinus prostatique de 15 mm, situé dans la prostate. Pour le trajet et la direction de l'urètre, il présente un trajet en S inversé, en présentant deux courbures. Une courbure dorsale et concave en crânial et en ventral, qui correspond à la jonction entre l'urètre membraneux et l'urètre spongieux. Une courbure ventrale et concave en caudal et en dorsal. Ceci a un intérêt dans le sondage urinaire, qu'il est nécessaire en premier temps de ramener la verge vers le haut, pour effacer la courbure distale, et dans un deuxième temps, d'abaisser fortement la verge, pour effacer la courbure proximale. L'urètre commence au niveau du col de la veci et se termine au niveau de l'extrémité de la verge. Son trajet permet de lui définir trois parties. Une partie prostatique qui traverse verticalement la prostate depuis sa base jusqu'à son apex. Puis, une partie membraneuse, qui naît en arrière de l'apexe, décrit une légère courbure antérieure, puis pénétrée à la face supérieure du bulbe. Une partie spongieuse, qui suit l'axe du corps spongieux, présente une courbure concave en arrière et se termine au niveau du méa urétral. Pour sa configuration interne, il est de coloration rouge, mais elle varie selon la portion de l'urètre. Pour la partie prostatique, elle présente sur sa paroi postérieure ce qu'on appelle le verumontanum, ou bien le colliculus siminal. C'est une saillée allongée verticalement en longueur de 1,5 cm. A son extrémité supérieure, subifère qu'on deux replis pour former les freins du verumontanum. A la partie la plus saillante s'ouvre l'utricule prostatique. Et les orifices des canaux éjaculateurs qui s'ouvrent de chaque côté de l'utricule prostatique. Pour l'urètre membraneux, il est entouré par l'aponevrose moyen du périnée et par le muscle sphincter strié de l'urètre. La partie membraneuse est aussi formée des deux glandes bulbo-urétrales de Cooper. Dans les canaux excréteurs des bouches au niveau de l'urètre. Pour la partie spongieuse de l'urètre, il est entouré totalement par le corps spongieux, mais elle présente à l'état de vacuité des plis longitudinaux. Au niveau du sinus bulbaire se trouve l'ostéome des glandes urétrales. Des glandes urétrales qui s'abouchent par leur canal excréteur au niveau de l'urètre spongieux. Elle est parsemée par de nombreuses dépressions qu'on appelle les lacunes urétrales. dans lesquelles s'ouvrent les glandes urétrales. Au niveau du gland, l'urètre se dilate pour former la fosse naviculaire. Elle présente au niveau de sa paroi antérieure ce qu'on appelle la vulve de la fosse naviculaire. Pour les rapports des différentes portions de l'urètre, l'urètre prostatique. Comme rapport, la prostate, le sphincter lisse en haut et verumentanome à ce niveau-là. À son sommet s'ouvrent trois orifices essentiels qui sont l'utricule prostatique qui est médian, unis la terminaison des canaux de Müller et les canaux éjaculateurs qui sont latéraux qui s'ouvrent de chaque côté de l'utricule prostatique. On a en haut les freins du verumentanome qui délimitent la fossette prostatique. Et en bas, la crête urétrale qui s'étend jusqu'à l'urètre membraneux. Pour les rapports de l'urètre membraneux, le rapport essentiel est la panévrose moyenne du périnée. Il est entouré par le sphincter externe de l'urètre, ici à ce niveau. En dedans, on a le ligament transverse du périnée. Et puis, en arrière, le muscle transverse profond du périnée, ici. Ce muscle transverse contient la glande urétrale de Cooper. Pour les rapports de l'urètre spongieux, il est entièrement engainé par le corps spongieux. Il reçoit aussi les canaux excréteurs des glandes bulboérétrales de Cooper. Au niveau de sa partie balanique, il comporte au niveau de sa face dorsale la valvule de la fosse naviculaire. Pour la vascularisation, innervation et drainage lymphatique. Pour la vascularisation artérielle, il provient essentiellement de l'artère iliaque interne, qui assure la vascularisation des différents organes du pelvis. Pour la partie prostatique, sa vascularisation est assurée par les branches visico-prostatiques des artères visicales inférieures, qui sont eux-mêmes issues de l'artère iliaque interne. Pour la partie membraneuse, sa vascularisation artérielle est assurée par les artères rectales moyennes et par les artères visicales inférieures. La partie spongieuse est assurée par l'artère du bulbe et par les artères profondes et dorsales de la verge, qui sont eux-mêmes issues de l'artère pudendale interne. Le drainage veineux de l'urètre est assuré par le plexus périprostatique, essentiellement qui entoure la prostate à ce niveau. Elle est assurée aussi par la veine dorsale et profonde de la verge, qui se rendent à la veine pudendale interne puis à la veine iliaque interne. Pour le drainage lymphatique, la partie prostatique se mêle à ceux de la prostate, c'est-à-dire au lymphonneux iliaque externe et interne, des deux côtés droit et gauche. Pour la partie membraneuse, elle rejoint les lymphonneux iliaques externes et internes. Pour la partie spongieuse, elle se mêle aux lymphonneux inguinaux. Ces lymphonneux inguinaux sont distingués en deux groupes, des deux côtés droit et gauche. Ces lymphonneux se drainent eux aussi vers les lymphonneux iliaques externes et internes. Pour l'innervation de l'urètre, ils proviennent du plexus hypogastrique inférieur. Ces fibres sont issues respectivement du plexus hypogastrique supérieur via le nerf hypogastrique et aussi par les nerfs érecteurs issus des racines S2, S3 et S4 du système parasympathique. Pour la partie membraneuse et prostatique, ils sont énervés par les nerfs prostatiques. Pour la partie spongieuse, il est énervé par les petits nerfs caverneux de la verge. En conclusion, l'urètre est un conduit musculo-membraneux destiné à l'excrétion des urines. Chez l'homme, il constitue aussi la voie d'expulsion du sperme via les orifices des canaux éjaculateurs. Il s'étend du col visical jusqu'au méa-urétral. Il comprend trois parties essentielles. La partie prostatique, la partie membraneuse et la partie spongieuse. Connaître son trajet et sa direction est important dans le sondage urinaire. Ces rapports diffèrent en fonction de chaque segment. Connaître son trajet et sa direction est important dans le sondage urinaire. ... ...